Bonjour, moi c'est Jérémy, je vais vous faire cette vidéo de présentation sur la Ford Focus version titanium pour vous montrer un petit peu la ligne du véhicule ainsi que tous les équipements qu'il y a dedans pour que vous puissiez voir par vous-même la Ford Focus titanium, toujours mieux qu'un catalogue avec une seule ou quelques photos voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire, installez-vous confortablement et maintenant je vais vous montrer la voiture donc voilà, Ford Focus version titanium, ce qui caractérise la titanium, c'est sa calandre chromée avec la signature LED, des feux très jolis donc les équipements qu'on peut constater sur le pare-choc à l'avant sont les radars avant, parce qu'elle a les radars avant et les radars arrière nous avons aussi les jantes spéciales titanium, que vous retrouverez uniquement sur titanium donc avec plein de bâtons, qui sont plutôt jolis je suis en train de chercher la taille des pneus pour vous confirmer, donc les pneus là c'est du 60 avec des jantes en 16 donc ensuite ce qui caractérise encore la titanium sont les lèche-vite chromée l'entrée et le démarrage sans la clé qui sont de série donc les radars arrière je vous l'ai dit tout à l'heure la signature LED à l'arrière celle-ci à la caméra de recul en option, je vous montrerai tout à l'heure vitre arrière surteintée aussi en option en termes de volume de coffre donc un très très beau volume pour mettre les valises facilement on est un peu plus de 340 litres la roue de secours, la roue de secours galette et on peut mettre la roue de secours normale si on le souhaite ensuite, en termes de volume de place arrière ah il y a oublié un petit truc, tu as quoi qu'à faire donc ici sur la porte il n'y a rien du tout si j'ouvre, hop, ouverture porte anti-shot c'est un petit plastique qui se met sur le côté pour éviter d'arrimer la voiture d'à côté ou sa voiture contre un mur par exemple donc ensuite, en termes de volume intérieur pardon, pour les places à l'arrière donc très très joli volume pour les genoux regardez, je vais m'asseoir dedans je vais vous montrer directement en fait, ils ont enculé l'empattement de la voiture pour que les passagers aient vraiment énormément de confort alors comme vous pouvez le voir, je ne triche pas le siège est plutôt bien reculé donc en termes de confort, j'ai un espace au genou voilà, j'ai plus que ma main donc très très bien assis derrière il y a une prise 12 volts je ne sais pas si vous allez la voir dans le noir hop, on va essayer un peu en vue là, ici, prise 12 volts voilà, avec un éclairage de courtoisie pour les passagers derrière le ciel de toit est en crème pour avoir un peu plus de luminosité et moins cette sensation d'être claustrophobre ensuite, je vais m'asseoir en post-conducteur pour vous montrer les équipements donc sur la portière, je vais retrouver les 4 vitres électriques qui sont toutes à impulsion je peux rabattre les rétros de l'intérieur même si quand je ferme la voiture les rétros se rabattent ça, c'est pour éviter que les enfants jouent avec les vitres à l'arrière vous restez le mettre à bord et les rétros rabattables enfin, réglables électriquement ici, on l'a mis en allumage automatique des feux comme ça, on n'y touche pas ils passent toutes seules en jour ou en nuit l'aide au maintien de la voie qui est ici qui permet de rester dans la voie si jamais je somnol sur autoroute ou autre chose vous avez aussi la lecture des panneaux qui s'active avec la caméra du rétroviseur donc il y a l'île et panneaux vous avez ici un plastique moussé pour plus de confort acoustique et surtout une durée dans le temps un peu plus importante l'affichage tête haute vous pouvez mettre les informations que vous souhaitez donc régulateur et limiteur de vitesse qu'on peut mettre en intelligent ou pas ça c'est au choix vous avez ici tout ce qui est les commandes vocales et aussi les commandes pour gérer le menu du tableau de bord donc le système SYNC3 qui est fait en partenariat décidément dans cette vidéo ça bug avec Microsoft et le GPS est à commande vocale donc par exemple pour veuillez annoncer une commande chercher adresse veuillez annoncer le numéro du bâtiment et la rue suivi de la ville pour effectuer une recherche dans un autre pays dites modifier le pays 123 rue Grisol Fréjus donc voilà comme vous pouvez le voir j'ai dit l'adresse oralement sans rien toucher ça marche pour tous les points d'intérêt aussi que ce soit les hôtels, les restaurants les concessionnaires Ford enfin tout ce qui peut être point d'intérêt et je peux aussi envoyer les messages à la commande vocale et recevoir les messages pareil en lecture vocale ensuite climatisation Bison automatique donc chacun règle la température qui lui va bien ici vous avez un port USB avec une prise 12 volts ou un allume cigare vous pouvez avoir le chargeur induction qui est ici donc un très beau volume de rangement alors start and stop ça c'est pour l'ESP ça c'est les différents modes de conduite un mode confort un mode sport et un mode éco là c'est pour désactiver les radars de parking là c'est pour elle a l'option pour se garer toute seule grossièrement enfin grossièrement c'est l'option pour se garer toute seule et l'affichage tête haute qui est là frein à main électrique et ici donc une petite lumière d'ambiance avec des rangements ou de quoi régler pour mettre les gobelets et ça se ferme aussi petit demi tour vous avez ici la couloir centrale qui est coulissant pour plus de confort voilà et un petit puits de rangement avec une autre prise de 12 volts 12 volts USB pour mettre en charge ou une clé USB je vais allumer la lumière donc comme vous pouvez le voir là ça fait un très joli allumé broncé sur toute la planche de bord petite chose on va démarrer la voiture il faut que je vous montre ça donc caméra de recul qui a ton option donc là comme vous voyez si je tourne les roues les flèches blanches m'indiquent où je vais arriver et les autres de couleur indiquent le gabarit de la voiture et le petit bouton qui arrive ici c'est donc pour zoomer sur le pare-choc pour vraiment entrer un ras du pare-choc et l'autre au-dessus et pour vous voyez ça fait un angle à 180 degrés c'est une caméra à 180 degrés classique 180 degrés comme ça je peux bien voir dans les angles si quelque chose arrive ou pas donc voilà je pense que j'ai fait le tour je suis en train de me poser la question j'ai peut-être oublié l'orange lunette dans le plafonnier ici voilà la glace avec l'éclairage de courtoisie voilà je pense que j'ai fait le tour j'ai un petit peu bugué dans cette vidéo n'en tenait pas rigueur mais j'espère qu'il vous a plu en tout cas en termes de visibilité et tout ça donc si vous voulez me contacter faire un essai quoi que ce soit vous avez mes coordonnées en haut à droite ou à gauche je ne sais plus petit détail de série la Focus est équipée de l'anticollision et de la détection des cyclistes voilà ce qui vous met c'est vraiment une voiture très très sécuritaire voilà bon ben merci de l'avoir regardé et au plaisir je suis sûr avec les chèves d'un autre comme si je vous met j'ai fait le tour distribué pourered en haut c'est mieux c'est mieux